Hey les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est arrivé à la gare et devant notre nouvelle maison, on va dire notre nouvelle et notre maison actuelle, c'est là où on vit encore. Aujourd'hui, jour férié, donc on a beaucoup de nous. On a donc ma mère qui est là, je suis le tour de ma famille, ma tante qui est là. Voilà, déjà on a fait le tour. Côté famille d'Anthony, on a sa maman qui vient et son petit frère avec ma belle-sœur et ma nièce. Donc là, et on a deux couples d'amis qui viennent. On a Élise et Gauthier avec Louis et en plus aujourd'hui c'est le jour de l'anniversaire de Louis. Donc voilà pour ces deux ans, après même si c'est pas le jour où on fêtait l'anniversaire, c'est le jour de l'anniversaire, j'ai le pensé tout à l'heure. Et on a Pauline et Aurélien, donc Pauline qui est mon amie, qui est coiffeuse, qui faisait partie de mes copines sur Londres qui était là. Voilà, donc du coup on va profiter pour faire un barbecue ici, pour fêter un peu la nouvelle maison, même si on ne fait pas avec tous nos copains, etc. On fera une vraie fête quand les travaux sont terminés, je trouve ça plus cohérent que là où c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, on va faire barbecue, on n'a pas de table. Voilà, c'est un petit peu improvisé, c'est sympa. Et on va faire quelques travaux aussi. Il y a deux axes en fait. La cuisine, elle est vraiment trop dégueulasse. On voulait la garder pour jusqu'à Noël, vous savez la cuisine dont je vous ai montré, mais elle est vraiment dans un état, mais c'est irrécupérable. Je me demande sincèrement comment les gens qui vivent actuellement ont fait pour vivre dans cette cuisine avec autant de saleté. Après, plus on est âgé, plus c'est compliqué pour l'entretien. Ça me fait plus mal au cœur pour eux en fait. Je me suis dit, mais les pauvres, c'est malheureux. Donc nous, on a commencé à regarder pour la javeliser tout ça. Et puis on a dit, non, mais ce n'est pas possible, même provisoire, on ne peut pas dans de telles conditions. Parce que toutes les pièces où il y a un peu de moisissures, on fait sauter la moisissure, on sait d'où ça vient. C'est en fait qu'ils ont plein de fenêtres qui ne ferment plus. Donc en fait, c'était plus hors-eau, ça prenait l'eau. Donc voilà. Et il y a des pièces où ils ont mis du double vitrage, mais ils n'ont pas mis du VMC. Donc pour évacuer, c'était compliqué. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc on sait, on sait résoudre le problème. On va enlever la moisissure, mais la cuisine est vraiment irrécupérable. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va la faire sauter aujourd'hui. Et dans la maison de l'appartement du bas, vous avez vu, il y a une petite cuisine. Elle n'est pas très développée. C'est un église avec un meuble et un meuble de rangement. On va les monter et puis on va faire provisoirement avec ça. On va mettre des petites étagères pour pouvoir faire jusqu'à la fin de l'année. Mais au moins qu'on soit dans une pièce saine. Parce que même si on ne donne pas l'accès aux enfants à cette pièce, enfin cuisiner dans une pièce qui est aussi abîmée avec du mausis, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire une chose pareille. On ne peut pas faire une chose pareille. Donc voilà, l'objectif du jour. Et puis nettoyer, j'avais lisé toute la salle de bain avec le meuble de la salle de bain pour qu'après on la ferme et qu'au jour, on ménage, je mets un petit coup de dépoussiérage. Parce qu'en quelques semaines, il peut y avoir un peu de poussière qui arrive même si on ne va pas dans la pièce. Mais voilà, c'est les objectifs. On a tout le monde qui est là à la nouvelle maison. Ah oui, il n'y a plus de ballon. Et petit Louis, il a deux ans aujourd'hui. Bravo ! Et il y a mamie Denise qui fait le barbecue. Et du coup, on a squatté le tap d'appoint. Non mais elle est posée là sur le... Attention mon coeur. Qu'est-ce que tu fais Ninette ? T'es fatiguée m'amour. Tu mets un bout de pain ? Bon du coup, avec Adeline, on est allé acheter quelques trucs qui manquaient. Donc du plâtre, du mappeux, de l'enduit, du Saint-Marc en poudre. Parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir récupérer les murs de moisie. Parce qu'en fait, on a identifié le... On sait pourquoi il y a du moisie. Je vous ai dit que tout à l'heure parce que... On a installé un système pour empêcher les enfants de monter. Hop ! Hop, voilà. Système D. Comme ça, au moins, il ne monte pas tout le temps. Et du coup, le temps qu'ils allaient, on s'allait acheter ça. Les garçons, ils ont commencé apparemment à faire soper la cuisine. Je crois que ça se voit parce qu'on a déjà les meubles qui sont là. Bonjour, Gautier. Alors, vous travaillez bien ? J'en ai acheté ! L'or est en train d'automne après deux heures et demie de courant. Ouais, on a failli attendre. J'en ai parti une demi-heure, j'ai regardé l'or. Une demi-heure ? Ça va pas encore une demi-heure. On est parti une demi-heure ? Non, on avait très très faim. Bon, le barbecue n'est pas encore prêt. Non, mais elle a raison. Attends, elle est partie à 13h, c'est 14h30. C'était parti avec le tir bouchon. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est pas lourd. C'est pour ça que vous avez compté en double le temps. Mais il reste encore des peuples à démonté. L'état, mais mon dieu. Bah oui, mais il faut couper l'eau. Ah, donc voilà déjà ce qui a été enlevé de la cuisine. Et là, il y a le gros four qui est extrêmement extrêmement lourd. Donc, je suis en train de vous dire, il reste tout ça à tomber. Et après, on va traiter la moisissure. Donc, en gros, c'est avec du Saint-Marc. Et après, on map. On enduit ou on map, c'est quoi, j'alterne, Madeleine ? Là, on va mettre un mélange de plâtre et de map. Voilà, un mélange de plâtre et de map par-dessus. Comme ça, au moins, la moisissure est traitée et elle n'existera plus. Elle ne pourra pas reprendre. T'as vu tout ce qu'il y avait derrière ? On avait même des carreaux oranges, quoi. C'est glamour. Et là, il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas de vanne. Il n'y a pas de vanne. Non, je pense que c'est en bas, la vanne pour l'eau. On va couper l'eau en général. On va juste laisser les... Il va enlever les... Non, on laisse les carreaux, là. Il ne me les fait pas sauter. On ne va pas replaquer parce que pour le moment, ça va rester la cuisine. Et après, comme je disais, ça va être la chambre de Lily par la suite. Donc là, du coup, ici, on va après faire sauter ici proprement ce bout de mur. Et là-haut aussi pour récupérer toute la hauteur pour que Lily rose. Et après, un grand placard qui fasse jusque là-haut, là et jusque là. Ce qui fera quand même un bon placard mural. Elle, dans sa chambre, du coup, on ne stockera pas tout ce qui peut être couette et vêtements d'hiver, etc. Mais clairement, je ferai un côté penderie sur jusque cette hauteur. Tout là en dessous, ça sera des tiroirs. La penderie à peu près jusque là. Et là, il y aura un tiers qui sera pour du rangement. Et là, au-dessus, où ce sera des étagères. Autant vous dire que c'est quand même très très grand pour elle. Ce sera largement suffisant. Dans cette pièce-ci, on a la clim réversible. Donc, on va la garder. Pour moi, on ne remet pas les chauffe-eau. Donc là, après, il y aura son lit. Quand ce sera sa chambre. Et là, après, j'ai des idées en tête de ce que je veux mettre. Et que ce sera évolutif au fur et à mesure de l'âge où elle va grandir. Et on va s'occuper, je vous disais, de la salle de bain. Donc là, il n'y a plus rien. Je vous disais qu'il avait tout enlevé au sol. Donc comme ça, il n'y a plus rien. Il y a les saletés. Mais en tout cas, on a tout évacué le reste. Donc ça, on ne va pas pouvoir vous avancer. Il faut qu'on fasse enlever, malgré tout, les clims. Parce qu'il va falloir qu'on double, qu'on isole. Et celle-ci va être enlevée définitivement. Puisque ça va être là où, pour moi, je voudrais placer le placard mural d'Eden. Tout l'espace jeu après ici. Là, je pense que du coup, il y aura ou le lit ou le bureau. Je ne sais pas ce qu'on va faire revenir jusqu'ici le mur. Il va y avoir après toute cette zone-là. Alors, je ne sais pas, peut-être mettre le bureau là ou le lit là. Je ne sais pas encore. Il y a quand même énormément d'espace. Donc on va pouvoir créer aussi un joli espace jeu dans sa chambre. En attendant qu'on ait le bas. Je pense que ça va être fait ainsi. Comme ça, ce sera une chambre salle de jeu. Et Lily provisoirement sera là-bas. Du coup, dans la pièce. Vous n'avez peut-être pas de nouveau en tête. On ne peut pas allumer. On a coupé l'électricité. Donc voilà. Ça, ça va être provisoirement sa chambre. Et après, mon bureau. Donc le truc, c'est qu'il faut que je réfléchisse comment je vais rentrer mon clic-clac là-dedans. Donc un canapé converti, plus juste à dire. J'en ai vu des jolies sur Maisons du Monde qui me plaisent bien. Mon bureau et mon petit armoire. Donc je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Je pense du coup mettre quand même malgré tout mon placard murale ici. Je n'ai vraiment pas besoin de quelque chose de large. Parce que c'est là où je mets tous mes papiers, tous mes appareils pour filmer, mes trépieds, mes éclairages. Et les colis que je garde en attente. Donc du coup, ça peut rentrer là. Du coup, après, je pense faire le bureau ici en double. Toute la longueur. En dessous de la fenêtre. De toute façon, le radiateur ne sera pas remis. En tout cas, si on remet, ça ne sera pas celui-là. Mais je pense que la grille me suffit largement. Et du coup, mettre en face ici le joli clic-clac. Avec le mur, etc. Leur sera papi. Quand ce sera fini. Mais du coup, on va quand même monter en attendant le tout isolé. Le placard murale sera déjà installé quand il va s'installer. Comme ça, on pourra mettre son lit ici à la pépette. Et là, on pourra mettre un petit espace jeu quand même dans sa chambre. La commode qu'on mettra peut-être aussi ici. Voilà. Elle aura une plus petite chambre provisoirement. Ça, c'est clair. N'était précis. Elle doit faire à peu près 11 mètres carrés en surface. Donc ça reste malgré tout correct. Elle aurait pu avoir une chambre comme ça définitive. Que ça n'aurait pas été dérangeant. Et là, celle de bas, on va juste à désinfecter, nettoyer. Voilà. La ronde propre. Ça. L'intérieur du placard. Ça, je vais l'enlever. Je ne trouve vraiment pas ça... Je ne me vois pas le récupérer. Ici. Coucou, moi. Ça, je pense qu'on va les garder s'ils sont propres. Et il faudra qu'on installe un truc pour les serviettes. Je pense qu'on installera quelque chose derrière la porte au moment. Bon, il y a déjà ça. Voilà. J'en installe peut-être un avec plus. Parce que nous, deux portants, ça ne suffit pas. On est quand même quatre. Mais on a quand même tout. Coucou, moi. Tout le rangement là-bas, donc, il y a de l'espace, quoi. Donc, voilà un petit peu pour faire le point. Donc, aujourd'hui, on espère nettoyer la salle de bain. Faire sauter complètement la cuisine. Pouvoir mettre le Saint-Marc. Je pense qu'il va falloir qu'on le laisse sécher. Donc, peut-être qu'Anthony fera le mélange que demain. Mais voilà, déjà, ça sera une bonne chose de fait. Bon, on est sur une fin de journée de chantier. On a fait sauter toute la cuisine complètement. J'ai pu attaquer tout le moisir au Saint-Marc. J'avais le masque et le machin. Je ne pouvais pas vous filmer parce que là, c'était la caméra qui allait être décapée. On a une montagne de bordel en bas. Et on a une Lilith là-bas. Regardez là, elle se la pète là. Coucou. Donc là, on est en train de finir ranger propre de quoi ? Les lingettes bébés. Non, c'est à nous les lingettes bébés. Et là, on est en train de tout ranger, etc. Pour pouvoir rentrer à la maison. On va passer la soirée à la maison avec les copains. Ouais, il y a déjà du monde. Tu peux commencer à te lancer. Je vais finir de fermer tout là avec mes clés du bain. Hop, je vais fermer les garages et les petites maisons. Enfin, les petites maisons. Hop. Je vais éteindre toutes les lumières. Bon, on a galéré à trouver l'arrivée d'eau de l'étage. Vraiment, elle était cachée dans un sac. Elle n'était pas avec les autres arrivées d'eau à contrôler. Enfin, c'était une vraie merde à trouver. Mais on a bien avancé. On a fait sauter comme il faut tout l'angle de la cloison de la chambre d'Eden. Donc là, la cuisine, on devrait la finir d'ici la fin de semaine. Enfin, la cuisine provisoire alias au futur chambre de Lily Rose. Je vais d'abord fermer celle-là puisque l'autre je n'y arrive pas. Et non, c'est pas une lumière. Lily Rose a joué avec son grand cousin. Donc, mon cousin. C'est monsieur patate ? Non, j'allais les coucher. C'est 19h20 mais ils sont vraiment à se frottiser. Alors, j'attends ce que Lily se donne le bain à Louis. Et du coup, comme ça a collé à la chambre de Lily, je sais que si c'est au début qu'elle est couchée, elle va forcément tout entendre et du coup pas dormir. Donc, je laisse prendre le petit bain tranquillement. Ça leur laisse le temps à eux de digérer. Et après, brosse à dents, débarbouillage et au dodo. Parce que là, la journée, alors il a fait super bon, ça, ça a été très agréable. Mine de rien, les enfants ont super bien joué dans le jardin, etc. Ils ont couru de partout. Donc, il y a juste une partie du jardin où on fait très grave parce qu'il faut vraiment qu'on vérifie tout le grillage pour être sûre qu'il n'y ait pas tout trou, même si on sait qu'il y en a quelques-uns, on les a vus. Parce que les enfants, après, sinon, on trouve que c'est la rivière. Alors, il va falloir qu'ils roulent un sacré moment avant d'atterrir dans l'eau. Mais mine de rien, c'est des gros arbres, sans doute des ronces, etc. Donc, on n'a pas du tout, mais on n'a pas du tout envie qu'ils atterrissent là-bas. Donc, on leur a interdit cette partie-là d'accès. De toute façon, on va la bloquer et s'en occuper. Mais voilà, c'était très chouette. Il a fait super bon et je pense que tous en attendaient vraiment ce beau temps. Normalement, il fait bon jusqu'à la fin de la semaine, je crois. Sauf dimanche, on se sent que ça retourne au pas beau. Moi, de toute façon, dimanche, je le montre sur Paris. Donc voilà, puisque lundi et mardi, je suis en tournage pour Quoi de Neuf, bébé. Donc ça, c'est trop, trop cool.